Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle Déguste Express. Aujourd'hui, la déguste express d'un tout nouveau cigare, le Escobar Distinguidos Maduro Romeo. Donc c'est un cigare qui coûte 18,50€ dans l'hexagone. Et oui, encore un cigare à 18,50€, là c'est le troisième d'affilée. Bref, il est à 18,50€ et il s'agit d'un cigare d'origine nicaraguayenne. En fait, c'est une marque toute jeune qui existe seulement depuis 2018. Et depuis deux ans, le rappeur Nas Nasir Jones, grand amateur de cigare, a rejoint les deux premiers propriétaires dans l'aventure. Et donc, nous retrouvons ce cigare, ce cigare de rappeur au nom Escobar, on va dire plutôt explicite, désormais en France. Il s'agit d'un cigare avec une cape du Mexique, une sous-cape Sumatra d'Indonésie et tout le reste, donc la tripe est nicaraguayenne. Alors au niveau des senteurs de la cape, on est vraiment sur un florilège d'étables et de cuir, c'est assez impressionnant. Alors ça, c'est vraiment dû à la cape du Mexique, une cape très odorante. Et donc, on va voir ce que ça va donner à cru et ensuite à l'allumage. Alors à cru, j'avais une très légère résistance, mais qui n'est absolument pas gênante. Et ensuite, au niveau des arômes, on est vraiment sur le boisé et sur le côté fumé. D'ailleurs, je dois avouer que j'apprécie vraiment ce genre de module, ça me fait penser au Texavri de mon enfance. D'ailleurs, un petit détail avec les Distinguidos ou Tout Perfecto, il faut laisser le temps aux cigares de s'ouvrir. Évidemment, ça prend quelques minutes à l'allumage avant de pouvoir profiter pleinement du cigare. D'ailleurs, un petit rappel, ce n'est pas parce qu'une cape est maduro, voire oscuro comme ici, avec ce cigare, qu'il est forcément très puissant. Là, à l'allumage, j'ai un cigare, finalement, pas trop sur la puissance, un petit peu sur les épices, mais beaucoup sur le boisé. Donc, c'est intéressant de voir finalement qu'il n'y a pas forcément de rapport entre la couleur de la cape et la puissance du cigare. Je suis depuis quelques temps rentré vraiment dans le vif du sujet et ce cigare tourne autour du poivre, autour des épices, autour du côté boisé, fumé. La puissance n'est pas écrasante, mais par contre, c'est un cigare vraiment riche aromatiquement. Donc, je suis après le déjeuner, je ne le verrai pas forcément en dégustation matinale. Il est évident encore une fois que cette puissance aromatique vient de cette tripe nicaraguayenne et de cette cape mexicaine. Sumatra et cette sous-cape d'Indonésie est plutôt là, je trouve, pour adoucir ou plutôt pour enrober le tout. Et ce cigare bénéficie aussi d'une très belle construction. On peut le voir notamment au niveau de la tenue de la cendre. J'arrive quasiment à la moitié du cigare. Alors, pour l'instant, au niveau de l'aromatique, peu d'évolution et de même au niveau de la puissance, on reste finalement sur un cigare qui est plus sage qu'il n'y paraît. Comme je le disais, ce n'est pas forcément parce que la cape est maduro, voire oscuro, que le cigare est extrêmement puissant. Alors là, c'est intéressant parce que je vais entrer dans le dernier tiers et le cigare est en train de s'arrondir, voire même de s'adoucir. On est toujours sur les mêmes arômes, boisé, poivre, mais le tout devient beaucoup plus fondu qu'au début de la dégustation. Et bien voilà, j'arrive désormais quasiment à la fin de cette déguste express de ce Escobar Distinguidos. Et je dois dire que c'est un cigare vraiment intéressant pour ceux qui apprécient les arômes autour du boisé, autour du fumé, avec de l'étable, avec un peu de poivre, un petit peu d'épices. C'est un cigare qui est rassasiant, notamment sur la faim où il devient de plus en plus puissant, mais qui n'est pas pour autant un cigare assommant. Par contre, comme je le disais, c'est un cigare que je conseille plutôt après le déjeuner, de par le florilège aromatique qu'il propose. Amis aficionados, j'espère que vous avez apprécié cette déguste express. Si c'est le cas, comme toujours, on n'hésite pas à commenter, à partager la vidéo, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.